Ce qui étonne plus d'un Sénégalais, c'est les 1200 milliards d'euros bons que le gouvernement du Sénégal a naguère reçus et qui n'ont pas empêché aujourd'hui aux finances publiques d'être dans une mauvaise passe. Pour le député de Tekki, Mamadou Lamine Diallo, le pouvoir de Maki doit s'expliquer sur cette manne financière. Le député et candidat à la présidentielle, Mamadou Lamine Diallo demande au gouvernement de Maki Salle d'expliquer comment il a dépensé les 1200 milliards d'euros bons empruntés en 2018. Car, selon lui, le trésor public n'a plus d'argent. « En vérité, le gouvernement ne peut plus faire face aux dépenses engagées et ordonnancées, il accumule des arriérés intérieurs, le cancer de l'économie dans notre pays », écrit-il dans sa question économique hebdomadaire. « La plupart de nos entreprises sénégalaises ont des affaires avec l'État », rapporte Wolf Quotidien. Ce sont elles qui subissent de plein fouet la crise financière du trésor. Beaucoup vont fermer ou licencier des travailleurs. « C'est la faute de Maki Salle qui ignore tout de la gestion macroéconomique d'un pays qui n'a pas d'influence sur les prix mondiaux », « price-taker », poursuit le député. Il affirme qu'on a observé que cette année 2018, le gouvernement n'est pas allé sur le marché de l'UMOA pour des bons du trésor ou des obligations. Selon lui, il a préféré les euro-bons. « Donc que-t-il fait de l'argent », s'interroge le candidat à la prochaine présidentielle.